L'Antiquité de Rome L'Antiquité de Rome L'Antiquité de Rome Il y a eu un tremblementer à Guifeyon Qui est un port du Sud de la Laconie Qui est présent dans Assassin's Creed Odyssey Hop, ici, c'est bon, on valide 625, c'est pas grave, on paye Et on en avance maintenant sur certaines technologies on a rattrapé notre retard ah les meutes de loups qui attaquent oh bien joué 2% c'est non négligeable on arrive presque au niveau 4 qui nous permettra de réduire le dommage de morale infligé à nos réserves sur le champ de bataille ça c'est un bonus pour les pour les batailles mais bon de toute façon on n'a pas trop de problèmes au niveau militaire voilà où on est situé on a 38 000 hommes on est loin devant Carthage qui en a deux fois moins et bon voilà il y a l'Egypte mais pour l'instant on n'a pas à s'en occuper on est vraiment le maître chénie on gagne 654 ici pour pour les revenus d'esclaves donc c'est très très bien ici c'est Kipoé lui je m'en fiche de l'opinion qu'il a de moi en même temps je perdrai du prestige donc je préfère perdre de l'argent ici que du prestige oh ouais les gens m'insultent mais attendez que le petit grandisse vous allez voir ah là par contre c'est bien ces bâtiments juste c'est ça la priorité hop voilà et ensuite on reprend les bâtiments de taxes 20 encore la lycée décidément c'est un bazar sans nom sur place ils sont en guerre prends de la Babylonie bon bah c'est terminé pour vous vous serez une province babylonienne c'est tout et ici on est dans la tente il ne faut pas creuser trop l'écart entre les différentes technologies ah tiens donc je pense qu'il suffit de l'attrition en plus 10 pour un général ah oui dis donc et là on va aller à la police et voilà Manius de Rome qui a des stats plutôt intéressantes le problème c'est que nous on a besoin de beaucoup de points de points administratifs et là on les a pas et il a déjà un héritier qui lui est un administrateur né là c'est plutôt intéressant on va presque se préparer à la guerre on a dit ça alors vérifie il nous faut de la discipline donc est-ce que c'est pour tout de suite là tac discipline on valide ça plus 20 tradition et Manius gagne 2 en militaire c'est pas la priorité c'est pas la priorité donc j'ai envie de dire autant se concentrer sur autre chose attendre un petit peu progrès de réforme là est-ce que c'est intéressant le prochain nombre d'états et promouvoir des cultures nombre d'états ça peut être intéressant ah l'autonomie ça ça m'intéresse par contre ça c'est ça je veux bien mais du coup est-ce que ça coup des idées ça aussi c'est pas mal décidément et coup de construction on va partir sur le coup de construction ça allez go par contre qui on va cibler en premier lui je pense parce qu'il est allié à lui et à un gars au nord et lui il est allié à qui à Istri toujours le même tiens on va commencer par le petit on va commencer par toi alors là du coup tous les casus belli disponibles pour les bordures les conquêtes de bordure qu'est-ce qu'il se passe crise de succession c'est pas vrai ah ouais ça recommence on n'a pas sa légitimité on peut avoir la légitimité en faisant ça donc on va dépenser le point militaire parce que là on n'a pas trop on n'a jamais trop mais voilà c'est pour me sauver on peut se le permettre alors du coup l'armée du sud va aller en Istri ah il a loué les services des lucaniens alors on va aller regler leur compte avant ah ils nous ont doublé on a perdu un conseil ici les taxes ou alors le prestige la décroissance du prestige allez les taxes plus d'argent toujours plus d'argent c'est bon on lui a fait peur déjà ok mille hommes qui vont rester ici vous allez là et voilà c'est terminé on n'aura pas réalisé l'adversaire et on n'aura besoin que de prendre un territoire de toute façon donc on pourra faire une paix séparée avec l'istrie pour lui demander un petit peu d'argent on va réclamer les mille hommes qui nous manquent ici on a conquis le territoire on va déclencher la guerre ici sans plus attendre on va demander on va demander on va demander on va demander crémon tiens alors oui c'est vrai qu'on est un non on va partir là dessus on va d'abord chercher à détruire ses armées ah oui yes hop ça c'est bien on n'a pas eu mais non plus allez eh ils sont rapides eh ben ils bougent bien les celtes alors on a une décision possible couronnement de manus bah oui ça il fallait me le proposer avant parce que ça coûte cher en même temps au niveau de la légitimité c'est intéressant allez on valide on a de l'argent allez objectif les rattraper ces gens là avant qu'ils n'aillent piller le sud de l'Italie ah bien 7000 avant moins et toi tu vas peut-être aller à Néapolis comme toujours ils ont quelque chose avec Néapolis nos adversaires qui qu'il soit ah bien et maintenant on va se concentrer sur le nord par contre on les expose un petit peu ces 1000 hommes supplémentaires donc ouh bah oui ouais bah c'est fini pour vous tant que on recrutera 1000 plus tard en attendant on va détruire toutes les armées l'empêcher d'accéder à notre territoire ils sont combien ces gens là d'abord on va faire la paix là-bas ça c'est réglé toi on t'annexe la face c'est bon déjà on est tranquille là il y a à peine 10 000 hommes en face non on va aller là tiens bien ça c'est réglé ça c'est fait aussi et ça c'est fait hop 1000 hommes de plus ici eux dès qu'ils ont terminé ils vont reprendre placentia là ici crise de succession après crise de succession elle va laisser un beau bazar pour les conquérants babyloniens s'ils arrivent jusqu'ici il semble qu'ils sont toujours en guerre ah si ils le sont attendez là c'est la Lydie qui attaque Lydie ah d'accord ils ont fait la paix avec la Babylone qui est un énorme bloc ici donc là Babylone est arrivée au détriment de la Lydie apparemment qui essaye de se refaire sur la Lydie du coup ouais mince ils sont passés tant pis on va aller dans cette direction du coup c'est pas grave qu'importe le nombre de territoires qu'ils vont nous prendre au final on leur prend les principales forteresses de leur territoire et on n'aura plus rien à faire par dessus ok ça c'est fait toi déjà ah oui non mais toi ça sera vraiment à la toute fin qu'on pourra le faire on fera une annexion générale oh on y est presque ce fameux niveau 9 qui nous manquait tant ah il nous envoie des rebelles ouais là c'est l'invasion complète et il est capable en un an de me ravager tout mon territoire mais bon on ne peut pas lui courir après l'important c'est de cibler les forteresses ici c'est validé c'est acté on peut faire des librairies désormais on gagne 15 par mois ça c'est bon on ne va pas s'éterniser ici par contre alors toi on avait vu que tu étais mauvais en militaire même si on aura accumulé beaucoup de points militaires pendant le règne du papa non c'est pas le papa là 17 ans c'est pas le papa ça va être le grand frère on va quand même partir sur le militaire et nous on va partir voilà dans les montagnes en fait lui là au nord on n'a rien à lui prendre donc on s'en fiche un peu de sa face voilà le principal effet on est à 99% on peut conquérir tout ce qu'on a envie de conquérir ça ne coûte pas très cher comme province donc on a accès à tout c'est bon on a tout pris tout ce qui nous intéressait du moins donc on peut prendre de l'argent en plus et là les coalitions peuvent apparaître elles seront faibles mais elles peuvent apparaître ok ça c'est bon on va tout regrouper à Rome et à partir de là on répartira notre groupe alors il n'y a pas de petits trucs à faire et on n'a pas assez parce qu'on a validé notre notre technologie il n'y a pas longtemps une technologie administrative donc forcément il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir tout assimiler alors toi tu vas faire un petit détour alors où on est par rapport à la Gaule 6 Alpine oh sérieusement ah mais du coup ça va prendre une eternité j'avais oublié ça mais c'est que le Milan pourquoi les avoir en très 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 longtemps allez on coupe en deux et on peut monter à 40 bah c'est parfait c'est parfait toi t'es là un tout petit peu d'entraînement avant de retourner au combat et de lancer la conversion de tous ces territoires j'avais complètement zappé ça mais du coup ça va être waouh je n'en reviens pas ça va être interminable on va bloquer là pendant très 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 longtemps si je le comprends bien parce que là au niveau des idées on peut avoir un colon en romanisation mais c'est dans super longtemps imaginez là valider tout ça on aura le premier 2, 3, 4, 5 c'est super lointain il me semble que dans la précédente version du mode il suffisait juste de prendre les territoires indiqués qui avaient déjà été colonisés parce que moi je n'ai pas envie de prendre les idées coloniales ils sont où les colons on peut en avoir commun ici on a un et ça semble être tout elles sont pas intéressantes les idées ici c'est bien ça marche bien ici ça aurait été très très bien dans le jeu de base mais pas ici ok on va pouvoir lancer la guerre on va pouvoir lancer la guerre du sud contre les lucaniens alliés aux delmataï qui sont des iriens ok allez bah alors attendez attendez voir de l'autre côté il l'a rejoint dans le conflit est-ce que je suis supérieur en flotte il semblerait que oui il semblerait donc on va ordonner à eux de traverser pendant ce temps là vous vous chopez l'adversaire vous répandez partout sur son sol ah alors là là il y a quelque chose de très important à faire c'est la chute de la monarchie on est en 250 donc là on est normalement en 503 si je compte bien ouais normalement on est en 509 mais bon on est à peu près dans les deux cas on perd un de stabilité déjà donc on voit le tableau on avait galéré à atteindre les trois de stabilité et puis depuis une quarantaine d'années on aura perdu tous nos points on peut devenir une république donc là ça change beaucoup beaucoup de choses ou alors on endigme une révolte et on écrase cette révolte mais on n'aura plus l'occasion de devenir une république par la suite donc là je suis tenté en même temps de devenir une république juste pour ça on aura comme une révolte à gérer on va faire république on n'aura plus de problème de succession tout ce qui sera gênant ça sera l'apparition tous les ans de 50 petits messages qui nous disent ce que l'on peut conquérir à nos frontières bon on va partir là-dessus on n'a pas besoin de roi hop des rebelles à Rome voilà donc tout ça que je suis en train d'effacer on l'aura chaque année à partir de maintenant on va devenir coutumier de ça alors par contre on va remonter à Rome on va écraser ces rebelles et ensuite seulement on repart à zéro res publica la chose publique ça on nous l'a déjà donné de base ah c'est bien dommage parce que moi j'aurais bien aimé voir ça du coup je vais m'en abstenir ou ça c'est super bien ça et 10 de corruption pour l'instant on ne peut pas se le permettre peut-être que plus tard on pourra le faire parce qu'on aura beaucoup de l'argent pour lutter contre la corruption là non alors tier 2 commerce production impôts et impôts venant des vassaux mais alors enfin les vassaux on n'en a pas et production et limite de force terrestre qui a diminué du coup donc c'était ça qu'on avait on va reprendre la même chose ainsi on remonte à 40 ici bureaucratie ou ah ça c'est bien ici tier 4 coût de stabilité réduit ça c'est pas mal aussi ou ça en même temps le coût de la stabilité là ça m'intéresse parce que j'ai bien remonté ça me coûte combien 222 ça c'est à cause de mon panthéon bon mon manque de tradition républicaine qui augmente de 100% et ben disons oui on a 50% effectivement c'est pas marrant tout ça on a aussi bon là la tradition républicaine ça augmente de 3 alors là c'est dégueulasse par contre parce qu'habituellement quand on dépense 100 ça augmente de 10 la légitimité là ça augmente de 3 on va le faire quand même et en plus on a perdu un point d'organisation c'est pas vrai ah là là c'est un peu dégueule là donc ouais on va peut-être partir là dessus sur la stabilité parce que ça coûte tellement cher et qu'on en a tellement besoin alors que les révoltes on n'est pas un prêt franchement on n'est pas un point prêt allez la stabilité et voilà et on est arrivé là alors maintenant il va falloir nommer des... on peut éviter des lois et là on n'a pas la loi qui nous donne plus instabilité parce qu'il me semble qu'il y en a une qui permet de le faire ah la tradition républicaine ça c'est bien ou alors il y a ça on va partir sur la tradition républicaine je préfère et il faut avoir des sièges comme en fait c'est un petit peu le modèle de la monarchie britannique dans le jeu de base et donc les sièges hop c'est ici qu'on va les choisir donc puisque ça donne des bonus de production de manpower de recrutement de marins et de taxes etc il vaut mieux prendre ça dans des provinces plutôt riches donc la richesse on peut l'avoir je crois que c'est au niveau de la population d'habitude c'est juste économie enfin c'est développement sur le jeu de base ici c'est population qui nous permet de mesurer la richesse d'un territoire il me semble donc là naturellement on a Rome et Veillesse donc là hop je sais pas combien il nous en faut il nous en faut 3 encore on en a 1 sur 4 on va prendre Néapolis Rome ça va de soi donc on va peut-être attendre un tout petit peu on va juste prendre Capoue peut-être hop ici et dès qu'on aura battu les rebelles ah oui il y a ça aussi à Rome on pourra nommer le 4ème siège alors qui on va prendre est-ce qu'on va prendre un administrateur tu parles d'un administrateur il est à 2 1 4 donc là ça donne quoi en tout ça nous fournit 7 points ici ça nous fournit 7 points aussi mais plus équilibré ici ça nous fournit 7 points mais un peu déséquilibré moi j'ai envie de prendre ça c'est équilibré ouais c'est tout un chamboulement du coup ok ça c'est bon 5% de discipline pour l'armée qui le commande ici ah il y a un petit bug il y a un petit bug alors qu'est-ce qu'il se passe invincible armée la discipline ah non les 5% ça marche du coup ici ah mais du coup vous voyez en fait le 2 point pour notre dirigeant il est ridicule si ça avait été un roi ça aurait été super important 2 fois 12 mois par an fois 20 ans de règne imaginez donc ça fait quoi 24 24 fois 10 ans de règne par exemple ça fait 240 on gagne 500 sur un règne facilement 500 là on va gagner pendant un an pas même pas donc bon pour l'instant je ne vais pas le choisir on va annuler ça ici vous allez revenir en bas on va prendre Rome on ne peut pas donc comment je vais faire du coup voilà non même pas je peux même pas il y a un problème on va prendre Hostie du coup ouais il faudra que je recharge le jeu mais on aura l'occasion d'avoir d'autres sièges alors et là il faut convertir tout ça pour valider le plus possible la réforme on va peut-être payer ça coûte cher mais on va payer voilà ça c'est réglé et seulement avec 8000 hommes en plus et sans général maintenant on va s'étendre alors on va poursuivre jusqu'au bout du monde mais voilà alors même là on pourrait juste lui dire hé gars j'ai pris ta capitale avec une demi-armée sans général donc tu te soumets à mon autorité hop il n'y a pas conversion religieuse et même là il n'y a pas attendez on va lui apprendre la douillet il y a plein de territoire rebelle dans l'arrière-pays là je pense qu'il n'avait pas enregistré qu'il avait perdu là voilà et maintenant qu'est-ce que t'en dis voilà tout de suite on devient un peu plus raisonnable Lucanie Heraclée bah Lucanie on enlève parce qu'on va l'annexer de toute façon Heraclée comme ça on n'aura plus affaire à lui ok les autres vont rentrer par la voie terrestre jusqu'ici notre flotte on va pouvoir retourner à ses occupations commerciales et vous hop on va prendre juste 2000 hommes voilà c'est bon ok combien ça nous coûtera oh bah ça va on a de la marge une question de temps des rebelles en même temps l'instabilité est à zéro ici on n'est pas terrible et pourtant on a validé le bonus donc ça va prendre du temps quand même à se rattraper ça c'est fait on va pouvoir chasser ces gens là va à Naples non il n'y a pas à Naples ah il est mort morale navale allons-y je suis en train de plus en plus de me demander j'ai les moyens de m'offrir un conseiller de meilleure compétence au niveau administratif alors pourquoi ne pas le faire parce que l'argent j'en ai autant que je veux ah bah en plus ça va réduire ma stabilité ici le taux de révolte plutôt tac donc on fait ça ah décidément attendez j'arrive patience 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 les gars ah bien on a passé l'étape suivante au niveau 4 du professionnalisme alors on change ici on change 7 10 et 9 non 10 aussi on va prendre ça parce que c'est l'administratif dont on a le plus besoin et là ah non on n'a pas eu tous les messages donc ça a peut-être été corrigé ça a peut-être été corrigé lors du de la mise à jour du mode alors là on a plein d'argent à nouveau très très bien et on peut s'acheter l'institution du coup ça va nous réduire 1% seulement mais ça augmente la tradition républicaine et l'organisation gouvernementale au niveau mensuel donc ça c'est très très bien j'aimerais bien que toutes les révoltes popent d'un coup que je fasse une tournée générale pour tout le monde afin d'en avoir terminé mais bon ok on va passer au suivant on va juste assimiler tout ça le suivant ça sera toi sans doute Taras et Taolani alors voyez-vous là on est devenu suffisamment puissant pour vassaliser certains peuples voisins mais on ne va pas le faire avant l'ensemble de la conquête on va juste attendre d'assimiler certains territoires qui n'avaient pas été au nord notamment ah bah tiens on est pas loin ah voilà voilà alors toi qu'est-ce que t'en penses si je te déclare la guerre combien sont-ils 6000 24000 mais vu qu'ils sont séparés on va en faire qu'une bouchée l'autre il se dit mince il s'est passé quelque chose je vais rentrer à la maison ah c'est serré le vin il visserait vraiment apparemment on est arrivé même jour que lui du coup on l'anéantit attendez hop on mâche les hommes on va là ok on visualise à peu près ce qu'on a à tomber il reste encore 7000 hommes en face où sont-ils donc pour l'instant ils sont hors de vue apparemment pour l'instant on va vous entraîner ouais c'est bizarre normalement on devrait les voir parce qu'on voit tous les territoires adverses ah mince ça c'est dommage contre non en fait vous n'allez pas vous entraîner vous allez partir directement sur Taras ah technologie militaire 11 posons ça perte d'argent bon c'est un peu dérisoire ici normal naval allons on y arrivera attend voilà terminé alors nouveau dirigeant alors ça on en voit peut-être 7 8 et 8 je sais pas trop je vais prendre ça encore c'est le temps d'un an donc c'est pas très grave ici c'est réglé hop très bien alors pouvoir diplomatique allons faisons ça on perd du pouvoir diplomatique alors à la fin de cette guerre on va pouvoir tout ramasser peut-être bah il semblerait ah d'accord mais l'adversaire est là ok bon bah écoutez on va envoyer ça là on peut on peut pas c'est un peu délicat alors ah il a recruté alors on peut pas l'envoyer pour l'instant mais si je demande un accès militaire à ce gars là par exemple ça va être possible ouais bah on pourra à ce moment là l'assiéger d'abord on va régler leur compte à ces 4000 hommes et à ces 8000 hommes coup des mercenaires on s'en moque un peu mais le reste aussi allez on va faire ça quand même hop ok ça c'est bien et bah il a fait une brèche assez vite et ça pète de partout maintenant ok siège ah bah c'est bon là très bien il accepte des sous allons très bien on valide alors là qui rentre dans la coalition c'est un peu plus sérieux là la coalition on approche peut-être un point de rupture où elle risque fortement d'éclater alors là on a largement ce qu'il faut très bien on peut même on peut même ici faire cela hop là très bien et on peut apparemment ne pas respecter les divinités oubliées non nous on est pour la tolérance on fait du syncrétisme d'ailleurs on en a eu par rapport à ça on est en train de descendre ici on a dit qu'on serait valide en 276 ok pour les divinités celtes ça dure combien de temps ça ? je crois que ça dure 10 ans cette histoire c'est écrit là en jaune mais je n'arrive pas à lire je crois que c'est 10 oh allez on a vu que même mon moral le plus faible on pouvait les avoir 5 non c'est pas bon là c'est très bien ça fait 11 et ici ça fait 10 donc on prend le diplomate ça c'est pas top est-ce qu'on se fait une autre guerre avant de se laisser ? non je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode on a plutôt bien avancé on s'est rattrapé un peu de l'épisode précédent qui était un peu plat là on est devenu une république donc c'est pas rien quand même notre gouvernant est remplacé chaque année normalement il devait y avoir 2 consuls mais pour le jeu c'était quand même plus simple d'avoir un dirigeant tous les ans qu'est-ce qui s'est passé ? on a conquis tout le nord en fait mais ah mais attendez voilà le problème si si en fait je pense qu'en conquérant ce territoire là on sera bon je ne l'avais pas vu alors juste pour la forme on va déclencher cette guerre là tac et on la terminera lors de l'épisode suivant parce que j'avais peur d'oublier en fait de dire que c'était foutu pour la Gaule Transalpine mais non on conquiert ce territoire là et suite à quoi on pourra se lancer à la conquête de la Gaule Transalpine tout en poursuivant notre conquête du sud de l'Italie très très bien ok j'espère que l'épisode vous a plu on se retrouve bientôt pour la suite des conquêtes romaines prenez soin de vous salut à tous pour la Gaule Transalpine merci à tous pour la Gaule Transalpine pour la Gaule Transalpine